Hey salut à tous, sayo yuko, bienvenue dans cette cinquième vidéo sur l'archéologie. Là maintenant on va voir ce qu'on peut faire maintenant qu'on a débloqué le grade d'assistant. On va commencer par aller voir Ezreal à la guilde dans la boutique, boutique de la guilde assistant et nous avons ici des améliorations qu'on peut acheter. Alors on va prendre la boîte à échantillons améliorés, le conteneur à matériaux améliorés, ce qui nous a coûté 10k chronote mais qui va nous permettre de faire des grinds plus intéressants maintenant qu'on a monté de niveau. Donc là on va pouvoir voir sur le conteneur à matériaux, on a débloqué 2 lignes de matériaux de plus, ça va nous être utile pour plus tard. Et on a amélioré notre boîte à échantillons qui maintenant peut... Ah il me dit pas combien elle peut contenir mais qui du coup ne peut contenir plus de 50, on va découvrir ça après. Maintenant qu'on est assistant nous avons accès à l'équipe de recherche. Bon bah du coup grâce à l'archange j'ai pu trouver où on va. On a une première recherche à faire ici. Donc on peut sélectionner nos archéologues. Voilà et envoyer une recherche. Voilà. Et du coup ici nous avons deux recherches donc Caridet et la source infernale. Donc ces recherches vont nous permettre de récupérer comme vous pouvez le constater de l'XP, des matériaux et potentiellement des artefacts abîmés. Vous voyez c'est précisé rare. Donc je suppose que la RNG fait que c'est pas courant. Tout simplement. Donc on va lancer une petite recherche. Mais pour ça du coup il faut utiliser des chronotes. On va faire une recherche à Carid et avec lui pendant une heure. Ici on va faire une recherche avec elle du coup. Ah on peut sélectionner qu'un seul truc à la fois. C'est dommage. Du coup dans une heure on aura fini la recherche à Carid et. Alors du coup voilà les résultats de la première recherche. Donc pour obtenir les résultats on clique sur voir rapport. On obtient la même fenêtre que pendant le tutoriel. On récupère. Et on obtient du coup ici on n'a pas eu d'artefacts. En même temps c'était marqué rare. Mais on a eu pas mal de matériaux qu'on peut envoyer directement dans la boîte à matériaux. Et ce qui est bien c'est que ça vous donne aussi la valeur des matériaux si vous les vendez au GE. Et du coup je viens de passer 42 grâce à l'XP de la recherche. Ce qui va nous permettre d'aller explorer ensuite le phare. Et comme vous pouvez le constater là, vous voyez que la recherche est répétable. Plus vous augmentez le temps nécessaire à la complexion, à la, à la réalisation des recherches, plus vous obtiendrez d'XP de matériaux et d'artefacts. Mais ça vous coûtera de plus en plus cher en chronote. C'est normal. Vous avez un système de budget en gros, vous donnez un budget pour vos recherches. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais envoyer une recherche. Donc là j'avais fait Acaridet, donc là j'en envoyais une à la source. Et maintenant on va aller sur le terrain Acaridet et à la source pour débloquer les recherches spéciales. Donc vous voyez en haut vous avez un deuxième onglet recherche spéciale. Alors on va commencer par aller à la source. Le petit table de voyage là est quand même vachement pratique. Ça fait quand même gagner pas mal de temps. On va descendre directement dans la deuxième partie de la source. Et là vous voyez l'hôtel sacrificiel qui nous disait quand on avait trouvé la première fois qu'il nous fallait avoir accès à l'équipe de recherche. Nouveau sujet de recherche, la face cachée. Voilà donc la recherche spéciale nous permettra d'étudier cet hôtel et d'obtenir des informations. Et je pense que du coup ces informations nous permettront par la suite de venir ici là s'occuper du cercle rituel. Et du coup pareil Acaridet dans la deuxième partie quand on passe après la porte de la prison ici nous avons une porte qu'on peut étudier. Et cette porte nous donne également une recherche spéciale qui je pense servira ensuite plus tard à ouvrir la porte tout simplement. Et on pourra accéder aux fouilles qui sont derrière. Voilà du coup les différentes recherches spéciales ont été découvertes. Donc là je vais récupérer l'XP et les matériaux de la recherche que j'avais envoyé à la source. Et vous voyez dans l'oglet recherche spéciale maintenant sont apparus Incarsarem. Donc la recherche de Carid Head et la face cachée la recherche de la loge. Donc vous voyez chacune de ces recherches spéciales va donner un artefact. Ainsi que un montant d'XP d'archéologie beaucoup plus intéressant que ce que donnent les recherches normales. Donc on va constituer une équipe complète de deux personnes. Donc pour cette recherche Incarsarem on va constater qu'ils font un niveau 47 en archéologie. Donc on la fera plus tard. Par contre pour la face cachée on peut déjà la faire au niveau 42. Du coup on va envoyer l'équipe dessus. Et dans 39 minutes du coup on aura 1300 points d'XP en archéologie à ramasser ici. Ainsi qu'un artefact et probablement des informations sur l'autel. Du coup ce sera tout pour cette vidéo sur les recherches spéciales. J'espère que cela vous aura été utile. Que ça vous aura permis de les débloquer facilement et de pouvoir continuer d'avancer dans la compétence. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vais maintenant dans les prochaines heures vous sortir une autre vidéo sur Farespoir. Donc le site de fouilles de niveau 42. Qui est dédié cette fois-ci à Sarah Domine. C'est parti !